bonjour à tous bienvenue dans un nouveau format alors aujourd'hui nous allons apprendre à faire ce magnifique nœud avec un matériau qui va vous paraître un petit peu étrange il est très difficile de trouver dans le commerce du bolduc bien large pour faire des gros nœuds dont on a besoin parfois pour nos gros cadeaux et aussi de trouver du papier cadeau assez grand pour emballer les plus grosses choses des vélos des vous savez des marchandes des cuisines ou alors des gros cadeaux pour les adultes aussi donc je vous donne dans cette vidéo des astuces mais pas que si vous allez jusqu'au bout de la vidéo vous allez avoir un cadeau tout le monde va avoir son cadeau qui je pense vous fera très plaisir allez c'est parti voilà bien je sais pas ce que vous pensez de ce joli papier cadeau je pense qu'il fait très bien l'affaire pour emballer nos cadeaux de noël vous allez être étonné quand vous allez savoir ce que c'est ça c'est une nappe vous avez ces grandes nappes qu'on trouve qui font un mètre 20 sur six mètres et bien c'est ça c'est grâce à ça que je peux emballer les cadeaux les plus gros et ça vous savez ce que c'est c'est pas du bolduc ordinaire parce que du bolduc de cette taille ou du bolduc plus gros encore pour de plus gros cadeaux et bien ça coûte une fortune sauf que ça et bien c'est du centre de table je vais vous montrer maintenant comment on peut transformer une nappe et un centre de table en magnifique emballage pour nos cadeaux de noël je vous présente la fameuse nappe qui va me servir de papier cadeau cette nappe qui va me permettre d'emballer des cadeaux les plus gros alors comme vous pouvez voir elle est hyper solide et elle fait très bien à faire et surtout on peut emballer énormément de cadeaux avec et quand on a des gros cadeaux on rencontre un autre problème le problème c'est de faire les noeuds ils nous font du bolduc en 7 mm ou 5 mm comment vous voulez emballer un vélo avec du 5 mm ou du 7 mm alors là encore une autre astuce ça voilà mon astuce c'est du chemin de table alors ça coûte 6 euros les quatre mètres sur 28 cm je vais expliquer comment je m'en sers on va faire un paquet ensemble je vais utiliser mon fameux ma fameuse nappe puisque je veux que tous les cadeaux se ressemblent je vais venir à grossièrement mesurer ce dont j'ai besoin alors là on n'a pas de scrupules ainsi on en perd un peu c'est vraiment pas grave bon je vais découper et on se retrouve parce que vous imaginez fait un mètre vin c'est un peu ça prend beaucoup de place à dessus donc voilà j'ai coupé le morceau dont j'avais besoin et là je vais venir emballer ce qu'elle donc on va faire un nœud de un gros nœud un bon gros nœud de trois centimètres alors c'est du papier qui est plastifié je prends un feutre et je vais venir ma règle fait trois centimètres donc je pose ma règle comme ceci bord à bord là hop trace bon on va couper donc une immense pente moi je vais faire ma bande carrément de quatre mètres parce que ça ne servira pas que pour un cadeau sur trois centimètres on se retrouve après la découpe donc voilà à présent j'ai bien découpé mais trois centimètres de mon chemin de table et nous allons faire alors pour le coup les quatre mètres de ruban reviennent à 64 centimes alors où est ce que j'ai appris et j'ai acheté tout ça dans le magasin ou qui a des idées de génie voilà si vous voyez ce que je veux dire je voudrais faire donc un joli nœud pour ce cadeau qui soit un petit peu grand quand même donc je vais prendre plus ou moins la grandeur que j'imagine que je veux qu'ils fassent on va dire un petit peu comme ça voilà là c'est bien donc on prend notre ruban ici on va venir mettre un petit morceau de scotch maintenant on va tourner pour faire les pétales du nœud je peux pas dire autre chose allez c'est parti on va en faire 8 par exemple alors donc deux tours 2 je me repère avec le nœud 1 3 4 5 6 qui vont faire 12 6 6 6 6 6 allez peut-être un 7e après j'ai peur que ce soit un petit peu trop 6 alors maintenant vous allez devoir couper à l'opposé voyez le scotch est ici et bien vous devez venir à l'opposé pour couper parce que notre deuxième petit morceau de scotch sera totalement à l'opposé de celui-là voilà ici on fait comme cela là on prend le ciseau on coupe on reprend un petit peu de scotch on vient de couler ici notre petit bout de scotch sur le ruban là vous avez votre scotch ici votre scotch scotch là vous les poser l'un contre l'autre et là vous allez devoir faire de la découpe comme ceci là vous laissez on va dire c'est entre 5 et 6 mm voilà on fait pareil de l'autre côté on coupe en pointe en laissant quand même et de 1 tourne et de deux voilà ce que ça vous donne on va enlever ça du milieu j'avais récupéré de la ficelle dorée donc récupère toi c'est madame récupère tout donc je j'en coupe un morceau ici je vais venir positionner les petits v contre les petits v et je vais venir attaché avec ma ficelle voilà les v contre les v sont bien et là maintenant on va attacher avec la ficelle fortement on entre bien on sécurise tout ça hop de l'autre côté et voilà on fait un double nœud et ça c'est la petite ficelle qui va nous servir ou à coller ou à l'attacher ça dépend on voudrait le maître ou carrément vous la couper courte et vous mettez un coup de pistolet à colle pour coller le nœud directement sur le sur le petit cadeau alors maintenant que vous avez fait ça vous allez enlever les scotchs là d'un côté et ici de l'autre et là on va venir déjà oui bien évidemment coupé correctement les pans et là on va venir ouvrir un devant un derrière un devant un derrière et on tourne un petit peu un devant un derrière et on tourne un petit peu un devant un derrière et on tourne un petit peu et on continue comme ça sur tous les petits pétales un devant un derrière et en tourne un petit peu et on on va faire pareil de l'autre côté alors on tire bien un devant un derrière là on récupère celui-ci mais il est moche donc on vient le mettre en pointe on récupère notre gros paquet qui est là et on continue un devant un derrière et on tire un petit peu tout en brillant un devant un derrière et on tire un petit peu tout en brillant un là et voilà maintenant on va récupérer notre ficelle et là ce qui va vous rester à faire c'est simplement à positionner des façons bien propres et bien joli ce petit noeud si vous êtes sûr de vous ce que vous faites c'est que derrière là vous prenez votre pistolet à col vous mettez une pointe de col et carrément vous venez le positionner là où vous voulez qu'il soit votre votre d'accord donc vous appuyez et ben c'est bon et bien maintenant il ne reste plus qu'à positionner correctement vos petits pétales on va dire je ne sais pas qu'on peut appeler ça que votre petit noeud alors l'énorme avantage avec ce système c'est que vous pouvez avoir un cadeau gigantesque du fait que c'est un centre de table là vous avez largement de quoi faire des très 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 gros noeuds et bien voilà votre noeuds et chez maintenant si ça vous perturbe qui n'est pas le ruban vous pouvez très bien le rajouter on va le faire ensemble ici on vient dessous mettre une petite pointe de col on colle ici notre ruban hop on fait le tour de notre paquet on coupe on vient mettre ici la petite pointe de col on soulève le nœud et on vient l'appliquer ici bien dessous on attend deux minutes pour que ça ça tient bien alors là ça se soulève un peu on se joue on se prend pas la tête si ça se soulève un peu on met une petite pointe de col voilà et voilà notre petit cadeau qui est prêt à passer sous le sapin pour quelques centimes avec un nœud qui coûte trois fois rien comme vous pouvez le voir il m'en reste encore beaucoup je pense qu'il me reste le double donc en fait ce joli petit noeud nous aura coûté une petite trentaine de centimes je vous parle même pas du papier cadeau par lui-même disons que grossièrement ce cadeau l'emballage de ce cadeau nous aura coûté même pas 40 centimes et bien voilà j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu qui vous sera utile vous pouvez à présent emballer les plus gros cadeaux pour un moindre coût faire des gros noeuds très facilement j'ai une petite surprise pour vous dans la barre d'infos vous trouverez des liens ces liens vous cliquez dessus et vous pouvez acquérir gratuitement dans une autre vie j'étais graphiste donc je vous ai fait des petites étiquettes qui ne vous reste plus qu'à imprimer vous aurez des modernes des moins modernes c'est à vous de voir ce qui vous plaira vous les imprimez vous les découpez et vous pouvez les mettre ainsi sur vos cadeaux et bien écoutez j'espère que ce petit moment que nous avons passé ensemble se reproduira c'est un nouveau format j'attends vos retours dans les commentaires et je vous dis à très bientôt gros bisous